bienvenue sur le site de geek mps geek mais pas seulement je vous rappelle que le site c'est avant tout un blog et après une chaîne youtube pour illustrer les propos ou les textes donc aujourd'hui je suis heureux de vous présenter ceci ceci est un vidéo projecteur qui fait aussi du son et c'est du son armand cardon cela arrive dans une très jolie boîte noire comme ça se présente comme ça et c'est super bien c'était primé au ces us 2007 ce qui vous intéresse c'est la présentation donc ici vous avez un petit objectif derrière se cache une lumière led qui dure trente mille heures et qui fait à peu près 2500 lumens ça c'est moi qui l'estime c'est un full hd compatible cas de cap niveau 100 c'est du armand cardon dont vous avez deux haut parleurs dessous et des haut parleurs sur le côté à l'arrière nous avons toute la connectique dans la connectique deux prises usb deux prises hdmi une prise rj45 pour le réseau cela dit il marche très bien en wifi donc on ne peut pas s'imprimer les bluetooth aussi le tout parce qu'il est livré avec une télécommande hyper pratique en ça c'est vraiment l'outil génial cette télécommande est tout simplement génial moi j'adore sur le dessus vous avez des petits boutons pour le son pour avancer etc à l'intérieur qu'est ce qu'on trouve on trouve de l'android tv 5.0 je crois que c'est avec tout ce qu'il faut pour télécharger l'image à l'image elle est de super qualité rien dire c'est du full hd dlp donc dp une bonne luminosité et un bon contraste sur les vidéos que qui passeront là c'est un écran vert oui j'ai pas d'écran donc c'est sur mon mur et mon mur est vert et pourtant ça passe très très bien la question que vous vous posez est ce qu'il faut fermer les rideaux c'est mieux mais s'il fait un mauvais temps vous n'avez pas besoin de fermer les rideaux donc moi je pense que ce vidéo projecteur qui fait quand même un prix il fait 700 euros vous pouvez trouver des coupons pour l'avoir beaucoup moins c'est une bonne affaire j'ai oublié de vous dire qu'est-ce que j'ai oublié vous dire il gère la 3d il gère la 4k donc j'ai essayé des fichiers 4k que j'avais il gère tout ce que android c'est géré donc on peut faire beaucoup beaucoup de choses les exemples qui vont suivre vous verrez des vidéos évidemment un peu de jeu je vous montre aussi les écrans de configuration on 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501